Les détails des funérailles nationales de Jean-Pierre Ferland sont maintenant connus. Pascal, sans surprise, il aura droit à un très grand hommage. Oui, exactement. Donc, les cérémonies qui vont se dérouler en deux temps. Ça va commencer le 31 mai prochain avec une exposition en chapelle ardente. Donc, ça va se dérouler de 10h30 à 16h au Théâtre Maisonneuve à la Place des Arts. Et c'est un endroit qui a été choisi parce que Jean-Pierre Ferland a été le premier artiste québécois à s'y produire. Et en ce qui concerne les funérailles nationales, elles seront célébrées le lendemain, soit le 1er juin à 11h à la Basilique cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal. Et à noter qu'il y aura un nombre de places très limitées pour le public. Plusieurs artistes seront également sur place. Ce qu'on sait, c'est que plusieurs amis de Jean-Pierre Ferland ont reçu des invitations. C'est le cas pour Céline Dion, Ginette Renaud. Il y a plusieurs autres artistes qui ont aussi levé la main pour être présents. Je pense qu'il y en a plus qui ont levé la main qu'on a de capacités à les accueillir parce que c'est pas un téléthon, des funérailles. Alors, il faut qu'on choisisse qui va parler, qu'est-ce qui va être lu. Il y a de la liturgie. C'est une cérémonie religieuse très respectueuse. Bien sûr, on souhaite que le premier ministre dise un mot. Le public peut également laisser un mot en ligne. Oui, exactement. Donc, c'est le gouvernement du Québec qui a mis en ligne un registre de condoléances. Donc, c'est possible de le faire dès maintenant. Les gens qui le souhaitent peuvent offrir un témoignage à la famille au québec.ca baroblée de condoléances avec un S. Et en terminant, un mot pour vous mentionner que comme le protocole le prévoit, le 1er juin, le drapeau du Québec sera mis en berne à l'Assemblée nationale de l'aube au crépuscule. La dépine aura évidemment qu'on vous présentera avec toute l'équipe le 1er juin prochain. Merci, Pascale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada